Bon retour ou bienvenue parmi nous pour la suite de notre live coding sur du javascript, prenez place cet épisode est pour vous. Alors, donc, dernier épisode, on avait terminé, donc pour ceux qui n'étaient pas là ou pour faire un bref rappel pour ceux qui ne se souviennent plus, on avait fait un atelier, enfin même deux ateliers d'ailleurs, pour mettre en pratique ce qu'on avait appris sur du javascript, à savoir le type basique, les bases du javascript, ainsi que le principe des variables. Donc, maintenant qu'on a ces bases acquises normalement, parce que si vous continuez de regarder ça sans forcément apprendre des choses, je vous conseille quand même de regarder plus attentivement et ensuite de mettre en pratique peut-être de votre côté si vous voulez vraiment vous exercer de votre côté et mieux apprendre les choses. Généralement, c'est ce que je conseille. Après, c'est comme vous voulez. Alors, maintenant, on a un petit article qui traite au niveau de l'ecmascript, donc l'ecmascript, vous pouvez s'y appeler donc ES6 pour la date où l'article a été créé, sur le Codecademy, toujours, hop, c'est mieux comme ça. Alors, donc, on va faire un petit article. Donc, alors, vous avez peut-être vu le terme de ES6 sous javascript ES6, je vous ai demandé ce que signifie réellement. Eh bien, vous ne demandez pas plus loin, car nous allons plonger dans ce qu'est ES6. Alors, donc... Ok, bon, ça sera coupé au montage, je pense. Alors, donc, on reprend, j'ai été perturbé. Alors, tout d'abord, apportons un peu, donc, l'histoire de l'ecmascript, qui a été introduite, donc, en 95. Donc, là, c'est vraiment toute l'histoire de l'ecmascript, enfin, de l'ecmascript. Après, là, c'est vraiment que du théorique. Ce n'est pas spécialement intéressant, donc, qui va nous intéresser, c'est plus la partie technique. Donc, voilà. Ah, donc, alors, donc, on a l'ecmascript, donc, c'est une manière, donc, d'écrire la javascript, pas non plus plus intelligemment, mais de manière beaucoup plus courte, en fait, et en introduisant aussi d'autres types ou autres actions possibles, du coup. Donc, là, par exemple, on a notre, ce qu'on appelle, donc, une fonction, chose qu'on verra plus tard dans le cours de javascript, qui donne ceci, donc, on va en fonction, en variable fonction classique pour du vanilla javascript, et on a ensuite ce qu'on appelle une fonction fléchée, donc, qui renvoie exactement la même chose qu'au-dessus. Là, ces deux écritures sont exactement la même chose. C'est clairement la même chose, il n'y a rien qui diffère entre les deux. Donc, voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer que l'ecmascript aussi, c'est quelque chose qui peut être assez bien d'être mis en place. Cependant, je ne suis pas spécialement d'accord pour dire que les navigateurs à jour prennent désormais en charge la plupart des fonctionnalités ES6. Alors, c'est valable, si bien sûr on oublie l'outil totalement détesté par les développeurs, qui est Internet Explorer. Alors, celui-là, si vous êtes dans le dev depuis un moment, je compatis avec vous le fait que ce navigateur, c'est un petit peu de la merde. On se demande pourquoi est-ce qu'il est encore là, surtout que maintenant, on a Microsoft Edge, actuellement, qui d'ailleurs, je ne sais plus du tout si l'ecmascript est compris par ce navigateur. Alors, celui-là, pour le coup, j'ai un doute. J'ai un doute, mais pour les autres navigateurs type Chrome ou Firefox, l'ecmascript est totalement compris. Donc, comme ça, vous pourrez développer tranquillement vos scripts en ecmascript. Alors, par contre, si vraiment vous êtes encore sur du Internet Explorer ou même Edge, si je ne me trompe pas, il va falloir utiliser une bibliothèque supplémentaire pour pouvoir faire une traduction de l'ecmascript vers le JavaScript classique. Il va falloir quand même faire une modification, entre guillemets, pour que le code soit compris par le navigateur. Voilà, donc, vous ne devez pas ignorer le code d'ignoraté, c'est-à-dire les ensignes de version de JavaScript. Oui, alors, en effet, il existe encore de nombreux projets qui sont construits et maintenus avec du code RIT. Donc, là, je dirais même que la plupart du temps, si vous faites du back-office, la plupart du temps, on ne va pas se chercher avec MacScript. Je vais vous le dire tout de suite, on préférera l'écriture classique de JavaScript pour pouvoir coder nos fonctions. Mais ne soyez pas non plus perdus si vous voyez du ECMAScript sur certains projets que vous pouvez récupérer. Alors, commencez la prochaine leçon. Super, on a quoi ? Alors, donc, on a les déclarations conditionnelles. Ok, donc là, c'est tout ce qui est conditions. Alors, donc, les conditions, c'est tout simplement le fait de, voilà, quoi, c'est IF Sleepy. Donc, si on est fatigué, on va dormir. Sinon, on commence notre journée. Voilà, c'est vraiment ça, les conditions, c'est, il n'y a rien de plus basique, en fait. C'est vraiment logique. Donc, on va faire ça comme ça, ce sera plus simple. Alors, donc, dans ce petit briefing, on va voir, donc, les opérateurs, donc, IF, ELSE, IF ou ELSE. Donc, les opérateurs de comparaison, ça, normalement, on est censé l'avoir vu. Ok, non, je ne sais plus si on l'a vu dans l'épisode précédent. Je ne sais plus si on l'a vu, mais on le verra dans tous les cas. Les opérateurs logiques, donc, les valeurs, donc, post ou true, donc, les valeurs booléens, ça, par contre, on l'a vu dans le premier épisode. Les ternaires, les ternaires aussi, donc, qui sont pas mal. Les ternaires, c'est quelque chose qui va vous sauver la vie et des lignes de code, également. Et les blocs switch, donc, qui vont remplir plus ou moins la même chose que le IF ELSE, mais d'une manière beaucoup plus propre, pour le coup. Alors, donc, on va faire suivant, on va voir ce qu'il nous attend. Alors, la déclaration IF, alors là, ils disent si, déclaration, mais c'est le IF déclaration, donc, c'est bien ce petit bout de code. Alors, donc, nous l'exécutons souvent, donc, en tâche basée, donc, sur une condition. Par exemple, s'il fait beau aujourd'hui, nous irons à l'extérieur. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais juste avant avec l'image, c'est si on est fatigué, on va dormir, sinon, on commence la journée. Donc, comment ça se construit ? Donc, on a le premier mot-clé, donc, IF, donc, le IF qui est en mots-clés, donc, il ne faudra pas du tout l'utiliser en termes de variable, sinon, bah, ça, de toute façon, moi, je pense qu'à mon avis, si on fait un var IF, à mon avis, il vous pètera la gueule. Il contiendra ensuite, entre parenthèses, votre, votre, la condition à vérifier. Donc, là, ici, on dit à trou, on dit que si la condition est vraie, on rentre dedans. Voilà, c'est clairement la traduction littérale de ce qu'on peut lire là. Et dedans, donc, on trouvera, là, ici, ils ont mis trou, mais là, voire même tout le temps, on verra des, on verra des opérations de comparaison. Non, normalement, je suis, on est censé en faire juste après. Donc, on va commencer à s'y attarder. Donc, à l'aide du mot let, déclarer une variable nommée sale et attribuer lui la valeur true. Ok, donc, let sale est égal à true. On fait un run. Alors, créer maintenant une condition IF. Donc, fournissait à la déclaration une condition de sale à l'intérieur du bloc. Il faudra qu'on fasse un console.log time to buy. Ok, alors. Console.log. Non, ouh là, je commence mal. Alors, si on fait un IF. Alors, là-dedans, sur le slide de précédent, on avait juste vu ceci. Non, ceci, voilà. Cependant, alors, on va continuer le reste en expliquant. Cependant, cette écriture-là, elle passe. En termes de code, ce bout de cette condition seule, elle passe. Cependant, il est souvent vivement conseillé de faire des comparaisons comme ceci. Alors, ça fait plus propre et c'est déjà beaucoup plus compréhensif si on doit relire le code, savoir ce qu'on a également dans cette variable, par exemple. Et là, du coup, vu que là, on fait une comparaison normale, on va juste faire un truc comme ça. Ne vous inquiétez pas, on verra ce que ça veut dire ensuite. Donc, on a notre time to buy. Comme ceci. Le point virgule à la fin. Alors, notez que le code à l'intérieur du if de l'instruction est exécuté car il y a time to buy qui est affiché dans la console. Sous la déclaration de variable sale, mais avant le if instruction, on va faire ça. Réaffecter sale à false. Donc, sale égale false. Comme ceci. Et on n'a rien qui s'affiche parce que, tout simplement, la condition qui se trouve ici, elle est fausse. Donc, vu que c'est faux, on ne rentre pas dans le code. Ensuite, on fait un suivant. Le if-else. Alors. Donc, voilà. Donc, le else, il se greffe à la fin de notre if. Donc, il se cale juste ici. Alors, si lui, donc, veut dire si. Le else, lui, va nous servir, entre guillemets, de point de chute. Il va nous servir au cas où, si là, c'est faux, alors, on va tomber dans le bloc else. Donc, il veut clairement dire, je crois que c'est sinon, il me semble. Il me semble que c'est sinon. En termes de programmation. C'est sinon, tu exécutes ce bloc-là. Alors, donc, le else instruction doit être associé à une instruction if et ensemble sont appelées une instruction if-else. Donc, le mot-clé, donc, else, il s'utilise, donc après, il s'utilise après le condition if, donc juste après. Et, par contre, vu que c'est un point de chute, on ne lui met pas de condition dedans. Vu qu'on veut absolument que ça tombe dedans si la condition est false. Donc, on rajoute le else ici, comme ça, ici. On ouvre les accolades pour notre bloc de code. Et on fait un console log. The time... Oula, je me suis trompé. Voilà, c'est comme ceci. Time to wait for the sale. Et le point virgule à la fin. Run. Et donc là, vu que le sale, ici, il est faux, il ne rentre pas dans ce bloc-là, mais plutôt dans celui-là. Comme je vous disais, ce petit else ne nous sert que de point de chute. En suivant. L'opérateur de comparaison. Alors, c'est ce qu'on avait utilisé et la manière que je vous ai conseillé sur la slide précédente pour comparer nos conditions. Donc là, on voit qu'on a le signe moins que, plus que, inférieur ou égal, donc aux chiffres qui suivent, plus grand ou égal, le égal à et n'est pas égal à. Alors, je vais expliquer après que, juste après ceci, il a une petite différence. Donc, on va commencer. Donc là, il nous dit que, là, par exemple, les opérateurs de comparaison comparent la valeur de gauche et la valeur de droite. Donc là, on a bien, si 10 est inférieur à 12, il est censé nous retourner trop. Donc là, il évalue à trop. Vu que 10 est supérieur à 12, c'est une condition qui est vraie. Enfin, si 10 est inférieur à 12, pardon. Si, par contre, 10, ici, dit qu'on dit que c'est supérieur à 12, là, par contre, la condition n'est plus valable et elle retournera en false. On va dire que c'est faux. Donc, alors, c'est bien beau tout ça, mais on ne va pas s'amuser à comparer que les chiffres. On peut également comparer des valeurs. Donc, que ce soit des chaînes de caractère, des chiffres ou autres. C'est équivalent. Donc, c'est pareil pour tout. Donc, on peut quasiment presque tout comparer. Donc, là, par exemple, si la string Apple est strictement égale à orange, elle nous retourne de faux. Du coup, je vais faire plus simple parce que je commence à m'emmêler les pinceaux. Ici, Apple est différent d'orange et il est faux. Par contre, si Apple est égale à Apple, les chaînes de caractère sont également identiques. Donc, si les chaînes de caractère sont identiques, il nous retournera true. Si, par exemple, à une lettre près ou à une majuscule près, la chaîne de caractère diffère, il nous retournera false dans tous les cas. Donc, à l'aide. Donc, de lettre, on va s'amuser maintenant. On définit la théorie. On fait un let. Anger level. Oh là, pardon. Et définissez la asset. Comme ceci. Alors, écrivez donc une déclaration if-else. Donc, le if commence comme ceci. Avec la condition entre parenthèses. Le bloc de code. On va mettre des commentaires en attendant. Pour construire notre bloc. Et le else qui se trouve juste ici. Voilà. A l'aide d'un opérateur de comparaison. Donc, la condition doit vérifier si anger level est supérieur à 7. Comme ceci. Dans ce cas, l'instruction conditionnelle doit afficher time to hit. Donc, on va faire un console.log. Il affichera donc la string time to hit. Sinon, elle devrait afficher un console.log. We can hit later. Avec un petit point d'exclamation. Parce que c'est plus joli. Une fois que vous appuyez sur run. Jouez avec les conditions modifiant légèrement la comparaison. Donc, maintenant. Donc là, vu que notre niveau de fin est égal à 7. Et que là, ici, c'est une comparaison stricte. Alors, attention. Alors, la comparaison stricte comme ceci. Ou comme celle-là. Est totalement différent. Alors, celui-là veut clairement dire que. En fait, c'est l'équivalent. Comme si vous faisiez votre chevron en mat. Et vous mettez la petite barre en dessous du chevron. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que comme si vous mettez la barre en dessous du chevron. C'est exactement la même chose. Donc, si on fait ceci. Vu que notre hungerLevel est égal aussi à 7. Il nous dit que c'est du timeToIt. Donc là, on peut faire exactement. Donc là, si. Comme ceci. Comme je vous ai expliqué. Donc, ceci est strictement différent. Donc, si notre niveau de fin est strictement différent de 0,7. Enfin, de 7. Il devrait afficher timeToIt. Donc, comme si c'est égal à 7. La condition est false. Par contre. Si. On fait comme ceci. Il va nous dire que timeToIt. Voilà. Donc, c'est exactement aussi pareil. Si vous faites avec ceci. Ou comme cela. En revanche. J'ai essayé d'ailleurs sur ça. Où j'aimerais appuyer sur les opérateurs de comparaison. Alors. On peut exactement. On peut aussi faire cela. Donc. Comme ceci. Voilà. Là, logiquement. Vous me direz que ce n'est pas possible. Il va me dire que c'est. We canIt later. Sauf que. TimeToIt. Pourquoi ? Alors. Tout simplement. Alors que pourtant. Si je fais celui-là. On va faire une autre chose. Hop. Il va nous dire que. We canIt later. Pourtant. On n'a pas changé la valeur. On n'a rien changé dans la condition. Juste. On a juste ajouté un égal supplémentaire dans la condition. Alors. Pourquoi ? Tout simplement. Vu que notre valeur ici. Est une string. Et que là. Ici. On a un numéro. On a un nombre. Qui est en integer. Lui. Javascript. Ah. Javascript. Ce qu'il va faire. C'est qu'il va transformer. Donc cette valeur-là. Il va transformer la valeur. La string set. En numéro 7. Il va le transformer en nombre. Quand c'est. Quand c'est uniquement du. Attention. C'est uniquement. Uniquement. Quand il y a le double égal. Si par contre. A partir du moment. Où. On a ce petit bout de là. Lui. Ce qu'il va faire. C'est qu'il va dire. Ok. J'ai. J'ai donc. Deux. Déjà. D'office. J'ai deux valeurs. Différentes. Qui sont de type différent. Donc logiquement. C'est faux. Mais dans la logique des choses. Lui. Ce qu'il va faire. C'est qu'il va comparer. Il va comparer. Le 7. De gauche. Et le 7. De droite. En plus. De comparer son type. Vu que le type. String. Est différent. Du type. Numbers. Il dit que. Non. Mon garçon. C'est faux. Ta condition. Elle n'est pas bonne. Alors que pour lui. Il va juste. Il va juste comparer. Comme si. Voilà. C'était. C'était des chiffres. Lui. Le double égal. Va s'en foutre. Totalement. Du fait. Que ça soit. Une string. Ou un. Un numéro. Lui. Vas-y. Voilà. Je suis gentil. Je te fais. Je te fais. La modification. Deux types. De valeurs. Et puis. Voilà. Je te dis. Si c'est vrai. Ou c'est faux. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc à mon avis. Je pense qu'on va faire. Un petit peu le tour. Sur. Sur cette petite subtilité. Entre le double. Et le triple égal. Donc on va pouvoir passer. Au suivant. On a les opérateurs. Logiques. Alors. Donc on travaille. Donc avec des conditions. Donc signifie. Que nous utiliserons. Des booléens. Donc comme on avait dit. Donc si ça renvoie. True. Donc ça rentre dans le bloc. Si c'est faux. Il va essayer de chercher. Le else. Ou essayer de faire. Ou vérifier. La condition suivante. S'il y a un else if. Alors donc. On a les opérateurs logiques. Donc les opérateurs logiques. C'est quoi ? Alors. C'est tout simplement. Le fait de pouvoir. Entre guillemets. Concaténer. Plusieurs conditions. A la fois. En même temps. Donc là. Comme on voit là. Donc là. Si. If. Stop light. Il est égal à green. Et. Que. Le piédestrian. Donc. C'est les petits. Les petits bonhommes. Là. Qui sont. Pour dire. Si on a le droit de traverser. Ou non. Est égal à zéro. Il nous dit. Qu'on peut y aller. Par contre. Si. Il y a une. Des conditions. Ici. Là. Qui. Qui est pas bonne. Il va nous dire que. Sinon. Tu ne traverses pas. Donc. Lors des utilisations. De l'opérateur. Double. Et commercial. Les deux conditions. Doivent être évaluées. A true. Ou plus. C'est à dire. Au moins. Les deux. Les deux. Les deux conditions. Donc. Si. Donc. C'est comme je disais. Si. Lui. Il vaut true. Et lui. Il vaut false. Il va pas rentrer. Il va pas afficher. Notre console. Log. Go. Il va afficher. Notre console. Stop. Par contre. Si. Lui. Il vaut true. Et lui. Il vaut true. Également. Donc. Les deux conditions. Sont. Sont bonnes. Sont. Elles valent à true. Si. On a. Notre double. Et. Ici. Et. Il va nous afficher. Donc. Notre console. Log. Et. Dans le cas. Inverse. Si. On a. Un false. Ici. Et un false. Ici. Il va pas chercher. A comprendre. Il va passer directement. Là-dedans. Voilà. Donc. Ça. C'est pour le cas. De l'opérateur. Et. Maintenant. Il y a l'opérateur. Ou. Alors. Lui. C'est un petit peu plus. Un petit peu plus. Et un petit peu plus. Compliqué. A comprendre. Que le. Alors. On va faire. On va reprendre. Là. Est égal à Saturday. Donc. Cette condition. Est vrai. Pour le coup. Vu qu'on est samedi. Par contre. Lui. Il est égal. A. A false. Vu que. Le day. Le day. En cours. N'est pas. Dimanche. Donc. Il va pas. Il va. Lui. Il va. Obligatoirement. Renvoyer false. Et. C'est là. Où. Il y a la petite subtilité. Entre. Le. Le double pipe. Pour le. Où. Dans cette condition. C'est que. Si. Il y a. Un des deux paramètres. Avec le. Où. Qui est égal à vrai. Il va. Quand même. Rentrer dans le bloc. Qui se trouve juste après. Il va nous afficher. Enjoy the weekend. Ce qui est logique. En vrai. Parce que. Vu qu'on est samedi. On est en week-end. Donc. Enjoy the weekend. Et. Sinon. Si on n'a pas de. Si on n'a pas de. De double false. Enfin. De double. Si. Toutes les conditions. Donc. Ne sont pas false. Quand on utilise un. Où. Il va nous dire. Que. Voilà. Do some work. Il faut voir. Pour le. Et. A la différence. Enfin. Pour le. Où. Pardon. A la différence. Du. Et. Il faut qu'il y ait. Au moins. Une seule condition. De vrai. Pour pouvoir rentrer. Dans le bloc. Du. Voilà. Et. Ben. Voilà. C'est tout simplement. Le genre. De conditions. Qu'on utilise. En. En. Programmation. Donc. Voilà. Donc. C'est ce que j'avais expliqué. Juste ici. Alors. Dans le domain. JS. Il existe. Deux variables. Entire. Entire. Ness. Alors. Créons un. If. Else. On va créer notre. If. Else. Hop. Comme d'hab. On va créer d'autres. Petite structure. Le. Else. Qui se trouve. Juste là. Et. Un petit. Peu de commentaires. Au cas où. Alors. Donc là. Qui vérifie. Si. Mood. Donc là. Mood. Est. Égale. A. Sleepy. Vu que là. C'est bon. Et en. Et. Donc. Je vous rappelle. Le double. Et commercial. Tire. Ness. Level. Et. Supérieur. A. 8. Normalement. On est bon. Si les deux conditions sont évaluées à true. Alors. Console. Log. Donc. Console. Log. Time. To. Sleep. Si non. Nous devrions. Nous devrions. Console. Log. Donc. Encore. Console. Log. Tata. Tata. No. Bed. Time. Yet. Voilà. Did you log. Ok. Je me suis trompé. Enfin. Not. Voilà. Donc là. Vu que. Notre tire. Ness. Donc. Il est égal à 6. Et que. Lui. Il attendait. Un. Niveau. Plus élevé. Que 8. Il ne va pas chercher à comprendre. Lui. C'est false. Et lui. Il est égal à true. Donc. Du coup. Vu qu'il y a au moins. Vu qu'il y a au moins. Un false. Dans notre condition. Et. Il ne va pas rentrer dedans. Il va nous afficher. Le console. De notes. No. No. Time. Yet. En revanche. Si par contre. On met notre double pipe. Juste ici. Donc. Si. No. Mood. Il est sleepy. Ou. Si le tire. Ness. Level. Est supérieur à 8. Tu rentres dedans. Et comme. On a. Un. Sleepy. Qui est juste là. Donc. Cette condition là. Elle est vraie. Même si celle là. Elle est false. On rentre dedans. Alors. Que se passe-t-il. Si vous annulez. La valeur. De l'instruction. Entière. Donc. Oui. Alors. On va. On va avoir. Également. Donc. Le point d'interrogation. Donc. Là. On a vu. Que. Le triple égal. Donc. C'est quoi que si. On l'a vu. On va juste. Hop. Comme ceci. Tac. Vu que là. C'est différent. De sleepy. Normalement. Il est censé. Nous renvoyer un false. Comme ceci. On joue un petit peu. C'est égal à 6. On va mettre 5. Vu que lui. Il est supérieur. Vu que 6. Il est supérieur à 5. Il rentre dedans. Par contre. Tac. Voilà. Donc là. Lui. Il rentre dedans. Voilà. Tout simple. Alors. Vérité. Et. Fausse. C'est fait. Alors. Ah oui. Ah oui. Ça aussi. C'est drôle. Alors. Les blocs de code qu'on a dans le if instruction s'exécutera car la maille variable valeur vérité est égal à true. Alors. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'une chaîne de caractère remplie va valoir toujours true. La chaîne de caractère vaudra quasiment dans tous les cas une valeur true pour la condition. Cependant. C'est par contre comme il est expliqué juste ici. Si la chaîne de caractère elle est vide. Il ne faudra pas chercher plus loin. Elle vaudra faux. Donc. Tout comme le 0. Donc. Qui est également comme en programmation. En binaire. Le 0 c'est un faux. Et le 1 c'est un vrai. C'est une conversion binaire. Tout simplement. Les chaînes vides. Donc. Comme je disais. Les chaînes vides retournent false. Le nul retourne également false. Le undefine evo false. Et le not number. Le none on verra ça peut-être plus tard. Mais pour l'instant. On se base sur le undefine. Sur le nul. Les chaînes de caractère vides. Et le 0. Donc les types qu'on connait. Donc. Voici un exemple avec des nombres. Donc là. Le let number of apple. Donc. Qui est égal à 0. If number apple. Donc. C'est égal à true. Il dit. Let us eat some apples. Ah. Pardon. Let us eat apples. False. Et par contre. S'il n'y a pas de pomme. De pomme. Pardon. No apple left. Donc. Logiquement. Si on a bien compris. Les choses juste au dessus. Si on a ce bloc de condition. Il va rentrer obligatoirement en dedans. Vu que 0. En binaire. Je rappelle. C'est égal à false. Donc la condition. On a évalué à false. Parce que le number of apple. Et 0. Puisque le 0. S'agit d'une valeur erronée. Le bloc de code. Else. S'exécutera. Voilà. Donc changer la valeur de word count. Pour qu'elle soit veredict. Alors. Donc cette valeur doit toujours être un nombre. Donc là par exemple. On peut mettre un 1. A la rigueur. Dire que c'est un 0. Mais par contre. On peut mettre aussi un 5. Ça passera également. Voilà. Donc là. Great. You have started your work. Donc. Donc que ça soit 1. 2. 46. Ou 52. Tant que la valeur n'est pas égale à 0. La valeur reverra trop. Alors. Modifier la valeur. Favorite phrase. Pour qu'elle soit toujours une chaîne. Mais falsifiée. Ok. Alors. Pour un coup. Parce que bon. Gorce de sèche. Ça fait du bien. Alors. Modifier la valeur. Donc de favorite phrase. Pour que ce soit toujours une chaîne. Mais falsifiée. Donc comme on avait vu. Donc quand une chaîne de caractère. Elle est remplie. Elle va valoir true. Par contre. Si on la vide. Elle vaudra faux. Ah donc. This string is definitely empty. C'est bien vrai. Elle est vide. Alors. L'affectation de vérité. Ou de fauseté. Ça aussi. Alors. Ça va rejoindre bientôt. Ce qui concerne l'éternet. Alors. Utilisons l'évaluation. De court-circuit. Donc. Pour attribuer une valeur. A. WritingUstance. Alors. On va quand même lire un petit peu. Donc. Let. If. Username. DefaultUserName. Est égale. On va donc à Username. Par contre. Si le Username. N'existe pas. Le DefaultUname. Aura la valeur de Stranger. Alors. Donc là. Clairement. Ça dit que. Si. Le Username. N'a pas été défini. Ou si. Il est égal à False. Ou Unify. Ou que sais-je encore. Il va valoir. Le Username. Par contre. S'il vaut. S'il vaut une valeur. Qui est fausse. Il va dire. Comme quoi. Que Stranger. Et le nom par défaut. Mais. Comme. Comme. On peut voir. Cette écriture là. Il est un petit peu. Un petit peu. Chiant d'écrire. Donc. Ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut utiliser. Ce jeu. Ce genre d'écriture. Et également. Ce qu'on verra. Après. Également. Ce qui concerne. Les ternaires. Mais. On l'utilise. Plus souvent. Les ternaires. Ça fait un petit peu. Plus propre. Même si. Cette manière là. Est vachement. Beaucoup plus rapide. D'écriture. Alors. Ça dit. Exactement. La même chose. Ça dit. Que si. Le Username. Donc. Il va nous affecter. La valeur Stranger. A default name. Exactement. Comme on peut le voir. Juste là. Alors. On va passer. A l'écriture. Let tool. On a ça. On a. Let writing. Ustencil. Alors. Utilisons. L'évaluation. Donc. Or. CQ. Pour attribuer. Une valeur. A. Writing. Ustencil. Ok. Donc. Là. Si on fait. Ceci. Ne modifiez pas. Encore. Tool. Nous reviendrons. Sur atool. Après. Attribuer. La valeur. Donc. De tool. Par contre. Si. Tool est faux. Elle doit nous retourner. Un pen. Ok. D'accord. Comme ceci. Run. Et run. Merci. Alors. The pen. Is. Major. Than. The sword. Ok. Donc. Là. Comme. Comme. Est vide. Et. Donc. Pour rappel. On tire un rappel. Pour ceux qui n'ont pas. Non plus suivi. Le tool. Et. Faux. Donc. Dans la condition. Donc. Ce qu'on fait. C'est qu'on lui attribue. La valeur pen. Par défaut. Notez. Ce texte. The pen is mightier. Than the sword. Donc. Enregistré. Dans la console. Ça signifie. Que la valeur. De writing. Du stencil. Est pen. Si nous affectons. Alors. Si nous réaffection. La valeur. De tool. A marker. Marker. Comme ceci. Il va nous afficher. The marker. Is mightier. Than the sword. Voilà. Donc. Ça veut dire. Que celui-là. Vu que là. Le tool. A bien une valeur. Qui doit affecter. Et qu'elle est vraie. On lui passe pas la valeur. Par défaut pen. L'opérateur. Alors. Ça ressemble. Vaguement. A ce qu'on avait vu. Juste avant. Cependant. Que. Là. Il y a un petit peu plus de code. On va voir ça. Donc. On a notre. Notre bloc de if else. Classique. Alors. Donc. Là. Donc. Là. Is night time. Est égal à true. Donc. Là. Si. Night time. Est égal à true. Il nous dit. Donc. Au console. D'allumer. La lumière. Par contre. S'il est égal à false. Il nous dira. Au contraire. De les éteindre. Mais. Comme juste avant. Cette écriture là. Est un peu chiante. À écrire. Donc. Du coup. Ce qu'on fait. C'est qu'on va utiliser. Ce qu'on appelle. Une ternaire. Alors. La ternaire. C'est une condition. Plus ou moins simplifiée. Qu'il y obtient. À peu près. Sur une ligne. Donc. Là. Ça revient. Donc. À dire. Donc. Si la valeur de night time. Est égale à vrai. Tu nous afficheras. Donc. Turn on the light. Donc. On allumera la lumière. Par contre. Si la valeur n'est pas vraie. Donc. Tu nous afficheras. Donc. Le console. Turn off the light. C'est exactement la même chose. Mais écrit différemment. Donc. Là. Donc. La condition. Is night time. Donc. Est fournie. Avant le point d'interrogation. Deux expressions. Donc. Suivent. Le point d'exclamation. Enfin. Le point d'interrogation. Pardon. Donc. C'est comme ceci. Et comme cela. Donc. C'est la condition. Évalue à true. Donc. La première exécution. Donc. C'est trop. S'exécute. Par contre. Si c'est faux. C'est le fallback. Qui prend. Qui est juste là. Alors. Refactoriser. Modifier le premier. If else. Pour l'utiliser. Une opération internaire. Alors. Is locked. Donc. Si on n'applique. Ce qu'on a vu. Is locked. Point d'interrogation. Tu nous affiches ce truc. Ceci. Par contre. Si c'est faux. Tu nous affiches cela. Hop. Relever. Hop. Comme ceci. On va faire. On va mettre ça en commentaire. Le premier. Ok. Donc. C'est que le premier. Donc. Voilà. Donc. Là. Vu que le is locked. Il est égal à false. Il nous affiche. Donc. You will not need. You will not need a key. To open dedans. Donc. Il rentre bien. Donc. Dans la condition de fallback. Donc. Là. C'est pareil. On continue toujours. Donc. Là. Par contre. Cette fois-ci. Ce sera. Un trou. Donc. Is correct. Et vrai. Alors. Tu nous afficheras. Console. Correct. Par contre. Si c'est faux. Tu nous afficheras. Incorrect. Jusqu'à là. C'est vraiment. C'est vraiment simple. Tac. Et. À mon avis. Sur la dernière. Ça va être. Le. De factoriser. La dernière. Donc là. On a toujours. D'autres. Si cette condition. Vaut vrai. On fait cela. Et non. Et non. Les deux points. Pour faire un console log. De ceci. Et pareil. Là. On va mettre notre commentaire. Histoire de ne pas effacer. Et garder une petite trace. Donc là. Juste avant. Le passage là. Donc il nous affichait. I love that. Et. Il nous affiche toujours. I love that. Did you change. Bah oui. On va refactoriser. Le troisième bloc. If else. Ah. Oui. Ok. D'accord. Je viens de comprendre. Ok. C'est parce que j'avais. Pas pris ce bout. Ce bout de. Ce bout de code. Voilà. Là. On est bon. Voilà. Donc là. Ça ne change rien. De ce qu'on avait vu. Lors de la première exécution. Voilà. L'éternaire. C'est tout simplement ça. Donc au lieu d'écrire du code. Qui. Qui vaut sur 4-5 lignes. Hop. On a ceci. Qui est sur. Sur une ou deux lignes. Principalement une. Bon. On préfère avoir quand même. Une. Une petite visibilité. Assez correcte. Du coup. Pour avoir le. Pour voir le. Health. Correctement. Et donc. Avoir un petit peu plus de visibilité. Si on veut débug le code. Voilà. Donc là. On a quand même. Plutôt bien réduit. De lignes. Le code. Là. C'est pour vous dire. On a été. On est à petit peu près. Là. 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 On n'est pas ça. Franchement. C'est. Pour ça. C'est comme vous le souhaitez. Si on peut utiliser l'éternaire. On peut l'utiliser. Après. C'est comme vous voulez. Soit. Vous êtes familier. Avec le bloc. If health classique. Soit. Vous passez par l'éternaire. Je ne suis pas là. Pour non plus. Dire ce que vous avez à faire. C'est vraiment. Au goût. C'est tout simplement. Si vous préférez. Utiliser ceci. Ou cela. Je ne vais rien vous dire. Vous. Vous débrouillez. Puis. Voilà. Tant que le code fonctionne. Je vous rappelle. Que c'est le seul mot d'ordre. Alors. L'instruction. Else. Alors. L'instruction. Else. Elle se cale. Entre le. Entre notre. If. Et notre. Else. C'est tout simplement. Pour savoir. Si. Ça me permet. Entre guillemets. D'avoir. Une deuxième marche. En fait. Sur notre. Sur notre. Sur notre escalier. Donc. Si la première marche. Donc là. C'est égal à spring. Bon. Tu te mets dessus. Sinon. Bon. Tu te mets en haut. De tout en haut. De l'escalier. Et tu y vas. Mais. Le. Le. Else. Il va pas. Permettre. De me rajouter. Des marches. Sur cet escalier. Simplement. Alors. Comment est-ce qu'on écrit. Un. A. Un. Else. Alors. Là. Ici. Donc. On a notre premier. Bloc. If. Tout en bas. Donc. On a notre. Toujours. Notre. Bloc. Else. En revanche. Entre les deux. On a quel est notre else if. Et. Vu qu'on veut. On peut vérifier une seconde. Une deuxième fois. Notre condition. On peut rajouter la condition. Une condition. Donc. Pour notre else if. Donc. Là. Là. Le stop light est égal à red. Donc. On s'arrête. Sinon. Si. Alors. Sinon. Si. C'est le. Voilà. C'est le. C'est le. C'est ce bloc. C'est ce mot clé là. Que j'avais oublié. C'est. Le else if est égal à sinon si. D'où le nom else if. Donc. Sinon. Si. La lumière est égale à jaune. On ralentit. Sinon. Si. Le. Le feu est vert. On y va. Sinon. Attention. On ne sait pas. On ne sait jamais si. Sur le feu. Sur le feu tricolore. On a un violet. Qui apparaît. On ne sait pas. Donc. Voilà. Créons un programme qui suit l'évolution de l'environnement au fil des saisons. Donc. Écrivez une instruction conditionnelle. Pour que cela se produise. Dans le main.js. On a déjà un if else. Qui se trouve juste là. Ajoutons un else if. Pour qu'il nous vérifie si la saison est égale à winter. Alors. Pareil. On va faire comme ceci. L. Sif. Donc. Sinon. Si. Voilà. Bon. C'est grave français. Dans mes conditions. Ce n'est pas bon ça. Hop. Alors. Sinon. Si. Season. Est strictement égale. Donc il y a winter. On va faire. Log. On fait un console. Log de ceci. Oui. Alors là ici. On voit qu'on a un petit. Un petit backslash ici. Ça concerne tout simplement le fait que si on le retire. On pète toute la chaîne de caractère. Le backslash va nous servir de pouvoir faire. Considérer l'apostrophe ici. Donc qui. Là. Qui signifie notre. La fin de notre string. Du coup. Si par contre on lui passe le backslash. Il va pas être considéré. Il va considérer notre. Notre code. Comme un. Comme une chaîne de caractère. En fait. Et donc comme une. Comme une fin de. De string. Comme on voit juste ici. On clique sur run. Donc là il nous dit un valid season. Ok. Ajouter un autre elseif. Qui cette fois-ci. Ah. Merde. Hop. Ceci. On nous dit donc. Que. Fall. Donc là. C'est. L'automne. Donc on fait ce console. It's fall. Leaves are falling. Ok. Donc là. C'est pour l'automne. Ah. Toujours une saison valide. Il nous reste. Donc. Dans la. Dans la logique des choses. Notre. Notre dernière saison. Qui est. Qui est. L'été. Il nous reste. Attendez. Parce que là. Je vais faire de. La merde. Voilà. Comme ceci. Et si. Là. C'est égal. Nous. Nous. A. Summer. It's sunny. And warm. Because it's summer. Et là. Normalement. Il doit nous afficher. Le. It's sunny. It's sunny. And warm. Because it's summer. Voilà. Voilà. Tout simplement. Par contre. Alors là. Pour le coup. C'est. Typiquement. Aussi. Une chose. Que je. Que je. Que je. Ne veux pas voir. Également. Dans un code. Tout simplement. Ce qu'on appelle là. Ça peut être. Considéré. Comme une forêt. De. Simplement. Parce que. Bon. Il y a un. If. Il y a un. Else if. Encore. Else if. Et encore. Else if. Ça fait trop. C'est d'ailleurs. D'ailleurs. Pour ça. Qu'on attaque. Le point suivant. Qui est le. Switch. Alors. Le switch. C'est tout simple. C'est tout simplement. La même chose. Que. Notre. Else if. Il n'y a pas du tout. De différence. C'est exactement. La même chose. Sauf. Que. On fait sauter. On fait sauter. Le. Else if. Et. On a ici. Donc. Ce qu'on appelle. Le case. Enfin. Le switch. Donc. Là. Qui va prendre en compte. La condition. Qui est juste là. Et. Lui. Donc. Qui va dire. Donc. Le case. Donc. Il va faire. Notre. Une vérification. Strict. Donc. Si. Le case. Donc. Si. Notre. Variable. Donc. Grosserie. Item. Est égal à. Atomato. Il va rentrer dedans. Il va faire un break. Donc. Le break. Pour sortir. De la. Du bloc. De switch. Si. Le grosserie. Item. Donc. C'est égal à. A citron. Donc. Il y a en dedans. Donc. Limes. Are. One dollar. And. Et ainsi de suite. Voilà. C'est vraiment. C'est vraiment. Plus propre. De l'avoir. D'avoir un switch. Plutôt que d'avoir. Une fois. De l'helsif. Ça revient. Donc. Principalement. A faire. La traduction. De ceci. Avec. Cela. Voilà. Donc. On va écrire. Un switch. Alors. Le switch. Donc. On écrit. Notre mot. Clé switch. Entre parenthèses. Donc. La variable. Qu'on peut vérifier. Donc. Athlete. Final position. On ouvre. Les accolades. Commencez. On va faire. Une switch. Déclaration. Comme. Ceci. Ok. Donc. Ils veulent pas. Qu'on fasse plus loin. Pour le moment. On va faire. Notre. Premier case. Donc. L'intérieur. De l'instruction. Case. Ajouter. Trois. Cases. On va faire. Déjà. Un case. Comme. Ceci. Hop. Hop. REC. On va faire. Un copier. J'ai oublié. Une lettre. Là. Et. Encore. Une fois. Tac. Voilà. Ah. Non. J'ai fait de la merde. Donc. A l'intérieur. Du. Du. Switch. J'ai fait de la merde. Écrivons une suive. Avec. Ah oui. Aïe. Parce que là. Du coup. Il m'a tout fait péter. Putain. Merde. Il m'a tout fait péter. Voilà. La connerie. L'intérieur. Donc. Du. Switch. Alors. Le premier case. Avec la valeur. First place. Donc. Toujours. Donc. Enchaîne de caractère. Donc. On va faire un. Console. De. You got. You got. Ce gold. Mais là. Hop. Je crois. Ouais. Non. C'est bon. Second place. Quoi. C'est quoi cette sélection de merde que Chrome me fait quoi. Donc. Ensuite. Le second place. You got. Ceci. Pareil. Toujours le console lag. Tac. Putain. Ça me saoule. On va rester comme ça. Et puis voilà. Alors. Seconde case. Et le troisième case. C'est third place. Comme ceci. Hop. Console. Log. Alors. Je vois que j'ai ici. J'oublie tous les. Les virgules. Il est mal indenté. Voilà. Voilà. C'est plus propre. Et moi. Je veux le bronze. Voilà. Comme ceci. Oui. Mais vu que. Voilà. Merci. Alors. Et ensuite. On rajoute le default. Pour. Qu'il nous serve de. De else. Tout simplement. Le default. C'est le s. Le else. Pardon. Il nous dira si. Aucune des propositions là. N'est égale. Donc à la. À la variable qui est passée là dedans. On nous renverra une valeur par défaut. Tout simplement. Soit la traduction. Console. Log. Console. Log. Donc. No. Aucune médaille gagnée. Donc voilà. Hop. Donc là. Vu qu'on. Fault. N'oublie pas d'ajouter le mot break à la fin. Did you add. Qu'on. Bah oui. J'ai mis mon console log. Attends. Il y a un truc qui va pas là. Default. Attends. Ouais. Oh. Je me fourre. Ah. Ok. D'accord. Je viens de comprendre. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Du coup. Donc là. Ça montre comme quoi. Que si. Le fourth place. Il n'est pas du tout. Donc là. Vu qu'on a que le first. Le second. Et le third. Il n'est pas dedans. Donc du coup. Bon bah. On tombe dans notre fallback. Et il nous renvoie. Donc. Ce console log. Voilà. Et bah nickel. Je pense qu'aujourd'hui. On a vu. On a vu pas mal de choses. À mon avis. On va peut-être s'arrêter là. On va se réserver. Ça. On va se réserver. La suite des cours. Pour le prochain épisode. À mon avis. Donc on a vu plein de choses là. On a plutôt bien avancé. Donc on a vu. Donc comment. À quoi servait. Un bloc. Un bloc. Un bloc de conditions. En fait. Savoir comment est-ce qu'on peut traiter. Et ensuite avec. On a vu. Donc les opérations de comparaison. Les opérateurs logiques. Et l'opérateur. Donc. L'opérateur. Donc point d'exclamation. Donc qui va inverser. La condition. L'opérateur ternaire. Aussi également. On a vu aussi. Donc. Ce qu'ils appellent. Enfin. Ce qu'ils appellent. Deux. Dans le court-circuit. Donc. L'affectation de valeur par défaut. Et on a vu également. Aussi le switch case. Voilà. On a vu pas mal de choses. À mon avis. On n'aura pas de mal. Pour avoir un autre exercice après. Je pense à mon avis. Si je fais un suivant. Voilà. Donc on a. Deux activités ensuite. Qui va concerner les. Les conditions. Du coup. On va se garder ça. Pour le prochain épisode. Ça me semble pas mal. J'ai eu plein de choses. Je vais arrêter de vous donner. Mal au crâne avec. Parce que. Je sens que vous allez pas rester longtemps. Sinon. Ou que vous allez. Tout simplement. Vider vos doliprane. Dans votre boîte à pharmacie. D'ici là. Bon bah. Je vous laisse tranquille. On se dit à la prochaine. Et portez vous bien. Ciao.